Il est difficile, et vous le comprendrez très bien, j'imagine, de commencer ce débat sur l'orientation sans parler des derniers événements survenus partout en France, car en fait, tout est lié. Et je vous vois au chef de la tête. Il y a beaucoup de jeunes parmi les casseurs et les pilleurs. Beaucoup sont mineurs. Est-ce que vous comprenez leur geste, Pierre ? Je dirais que comprendre n'est pas justifier ni déresponsabiliser les jeunes, mais je peux comprendre ces actes-là, parce que ce n'est ni surprenant ni nouveau. Si on observe l'histoire de la France, on voit que souvent, il y a eu des mouvements de contestation qui sont soldés par des émeutes. On peut commencer plus récemment avec les gilets jaunes, les bonnets rouges, mais plus anciennement avec tout ce qui est révolution française ou autre. Donc, je ne suis pas surpris. Et je pense que, comme Martin Luther King le disait, souvent, les émeutes, c'est la parole qui est utilisée pour se faire entendre quand on n'a pas la parole. Et donc, je dirais que ce n'est pas quelque chose de surprenant et que ça dénote en fait d'une fracture entre les sphères de pouvoir et certaines zones en France, notamment les quartiers en banlieue. Donc, je dirais que comme ils voient que souvent, on entend parler de leur quartier lorsqu'il y a des émeutes, finalement, c'est un peu le mode de fonctionnement le plus utilisé pour se faire entendre et apparaître dans la sphère médiatique. Vous pensez que ceux que l'on voit qui cassent et qui pillent sont effectivement les mêmes qui peinent dans les quartiers dont vous parlez, dans les banlieues ? Est-ce que vous croyez que c'est exactement ces mêmes personnes qui disent que leur réalité, leur quotidien est difficile et qu'ils vont hurler leur colère ? Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes personnes, mais en tout cas, je pense que parmi les gens qui sont dans les émeutes, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément des perspectives d'emploi et de réussite à l'école. Et donc, le fait de se dire, je ne crois plus peut-être en l'école républicaine, je ne crois plus en ce que la France peut m'offrir. Donc, pour protester, pour montrer leur mécontentement, voire leur existence, certains de ces jeunes vont décider en tout cas de participer à ces émeutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !